Générique ... Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver pour ce Flash. Allons à la rencontre de Mamou Sissé, ex-agente de la compagnie ivoirienne d'électricité. Après 36 ans d'activité au sein de cette structure, elle est aujourd'hui vendeuse de bouillies de mille. À Kokodi, au quartier Siad où elle réside, son domicile se transforme en une véritable industrie. Les commandes viennent de partout. Des familles et même des entreprises contactent Mamou pour avoir de la bouillie de mille. Un véritable succès naissant pour cette dame. Le portrait du jour vous sera proposé à 19h30. En ce mois de ramadan, des fidèles évoluant dans le volontariat dans la commune d'Abobo, quartier Bokabo, ont choisi de voler au secours des orphelins. Ils leur offrent des vivres, des non-vivres et mènent en leur faveur des actions socio-éducatives. Comment parviennent-ils à assister ces orphelins au quotidien ? Des réponses avec Yacouba Koulibaly sur le coup de 19h30. Le ramadan, neuvième mois du calendrier égyrien, est un mois sain par excellence pour les fidèles musulmans. C'est un mois de pénitence, de privation et d'adoration intense. Si la plupart des fidèles se soumettent au jeûne et au respect des différents interdits et recommandations, certains fidèles, eux, s'abstiennent de jeûner pour diverses raisons. Dans notre prochaine édition, nous nous intéresserons à ces personnes dispensées du jeûne. Rendez-vous donc à 19h30. Une usine de fabrication de matelas est partie en fumée lundi dernier au quartier Petit Bassin, dans la commune de Portboué. Il y a eu plusieurs dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine. Cependant, plusieurs familles sans-abri sont sans-abri depuis lors. Elles dorment à la belle étoile. Le compte-rendu complet de nos reporters dans notre prochaine édition. Ailleurs, le potentiel candidat à la présidentielle de 2024 et homme politique sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre. Une sentence qui préserve son éligibilité pour le scrutin présidentiel. D'après ses avocats, Ousmane Sonko crie à l'instrumentalisation de la justice. C'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30. Sous-titrage ST' 501